Retraite ! Retraite de la réforme Macron ! Retraite ! Retraite ! N'y a mon taux ! N'y dégociable ! Retraite ! Retraite de la réforme de retraite ! Déjà, je n'aurais pas mon taux plein avant 67 ans. J'ai lutté pour qu'on ait la retraite à 60 ans, après j'ai lutté pour la garder, et je suis pour qu'on la garde. Retraite du projet Macron ! Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi on est là ? On est là pour se positionner pour le retrait total de la réforme des retraites. Pas de bonne formule ! Vous n'êtes pas immédiatement concerné, j'imagine ? Je partirai à la retraite à 67 ans. Si vous appliquez le régime du privé sur le régime du public, ce qui n'est pas le cas pour le moment, là on est sur le recul de l'âge, mais on voit qu'il commence à y avoir des négociations sur les régimes spéciaux. Même si on est là pour la réforme des retraites aujourd'hui, il y a tellement de raisons de venir manifester que ce n'est pas la motivation qui manque. On défend de nous avoir des enfants. Je suis étudiant éducateur spécialisé. Le travail social est un peu dévalorisé depuis plein d'années. Vraiment les moyens baissent, les besoins augmentent. En passant pour l'avenir, je dirais sur le long terme. Ça fait des décennies déjà que c'est en ville. On se demande quand ça sera dans 40 ans. On est plusieurs écoles du social. Il y a l'Irkissement rouge et l'école de Parmanteux, si j'ai bien compris. On voulait organiser un syndicat et une solidarité entre les écoles. Moi, je suis plus pour un rapport de force. La grève, voilà. Je pense que là, ce qu'il y a eu à la SNCF, c'est que c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut que tout le monde puisse participer aux manifestations, aux grèves. S'indiquer, pas syndiquer. Et que ce soit des décisions qui soient prises par le bas. Que les négociations ne se passent pas seulement entre la tête du sein d'État qui n'étaient pas trop les gouvernements. Cette réforme, elle est injuste. Notamment pour les jeunes, ceux qui ont commencé à travailler tôt. Sur cette réforme en particulier, ils ne sont pas intéressés à l'emploi des seniors. Il le disait lui-même d'ailleurs, Macron, il y a quelques temps. Donc, rien n'a changé depuis. Depuis le début de Macron président, il n'y a qu'un enchaînement de choses qui n'ont fait que nous déplaire. On est là aujourd'hui pour s'opposer à cette réforme des retraites. On se demande le retrait immédiat de toutes les dispositions du projet de loi. Et on pense qu'effectivement, c'est encore les travailleurs et les plus vulnérables qui vont porter le poids de cette réforme. Et on pense que l'argent, il y en a beaucoup et elle est ailleurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas aux travailleurs de payer cette dette ou en tout cas cette réforme. Il y a déjà une réserve de 150 milliards qui a été mis de côté durant le mandat Macron. Et on le sait que c'est réserve parce qu'elle a été rendue publique. Donc de l'argent, il y en a. Et puis après, il y a la question des cotisations sociales, qui à chaque fois ont été données en cadeau aux entreprises. Et qu'à un moment donné, il va falloir corriger. Il y a bien sûr les régimes spéciaux, mais il n'y a pas que. Il y a la question du service actif dans la fonction publique qui vient reconnaître la pénibilité. Faire partir les gens plus tard à la retraite, c'est aussi priver les associations de plein de gens bénévoles qui sont actifs dans les assos. C'est aussi priver des gras parents qui sont en capacité de garder les petits enfants. Enfin voilà, il faut aussi mesurer l'impact social sur toute une société. Mais moi, du point de vue personnel, oui, on serait pour durcir le mouvement tant qu'il n'y a pas de retraite. On ne veut pas travailler deux ans de plus gratos. Il faut retirer la réforme des retraites, qui est la goutte d'eau au mal-être quotidien que ressentent les gens. La seule cause, c'est les retraites ou il y a un ensemble ? La retraite, je pense que c'est la goutte d'eau. C'est difficile. Nous, on est pompiers dans le Val-d'Oise. C'est difficile de se loger. On est confronté à des gens qui ont du mal à se nourrir. On voit bien que le niveau de vie des Français, en tout cas pour l'Île-de-France, est de plus en plus compliqué. Donc on n'est pas des robots, ça nous touche. Et aujourd'hui, par-dessus tout ça, nos collègues vivent de plus en plus loin du Val-d'Oise. On appelle ça des pompiers TGV. Ils veulent créer les sapeurs-pompiers-papis. Les sapeurs-papis, c'est la tête des agents, comme on a sur nos sacs, si vous voulez. C'est la tête des agents qu'auront les pompiers si la réforme des retraites passe, pour aller chercher des gens au 15e étage et faire des feux de forêt l'été. Aujourd'hui, on veut nous mettre deux ans de plus dans la tête, alors que les pompiers ont une espérance de vie en bonne santé de sept ans de moins que les autres Français. Il n'y a pas de reconnaissance des maladies professionnelles par rapport à la toxicité des fumées. On a du mal à se loger. Enfin, l'inflation, elle a augmenté que 10%, les salaires de 3. Je ne suis pas mathématicien, mais j'ai appris à compter sur mes doigts. Et on voit que le compte n'y est pas. Vraiment, là, cette réforme, elle ne passe pas. Je veux dire... On nous dit, vous êtes des héros quand on fait des feux de forêt. On nous dit, vous êtes des héros quand vous faites le Covid. Nous, on ne se ressent pas comme des héros. Mais simplement, quand on nous dit, vous êtes des héros, vous êtes des héros. Et qu'à la fin, vous allez bosser deux ans de plus parce que vous êtes comme les autres. On dit, OK, on est comme les autres. Mais du coup, on veut que personne ne bosse deux ans de plus parce que cette réforme, elle n'est pas utile. Il y en a marre qu'il y ait une centaine de personnes qui happent les richesses de ce pays et qui les conservent pour ne plus savoir qu'en faire. Parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et nous, pendant ce temps-là, on trime jusqu'à 70 ans. Il faut bloquer les ultra riches qui prennent tout l'argent et qui font qu'après, on nous explique que ce n'est pas possible alors que c'est possible. Il manque de tout partout. Ce n'est pas dur. Il manque des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des assistantes sociales, des informaticiens, du personnel de service. Il manque de tout. Moins de personnel, c'est la qualité des soins qui baisse. C'est des soins qui sont faits en retard. C'est des rendez-vous qui sont plus longs. C'est ce qu'on appelle la perte de chance pour les patients. On raccourcit la vie des patients, enfin des gens en France d'une façon générale. Le Haut Conseil des Retraites a dit que cette réforme ne servait à rien. Donc elle ne sert à rien. Et puis nous l'ont déjà fait 50 000 fois ce truc-là. Il faut surtout que les syndicats arrêtent de faire le jeu des patrons et de se diviser. Et au niveau des partis politiques, il faut enfin qu'il y ait des vrais partis de gauche. Je suis enseignant et j'aimerais une meilleure rémunération. J'ai commencé en tant que contractuel. Je suis encore contractuel. J'ai commencé à 1 200 euros parce que j'étais à deux tiers temps pour titulariser les contractuels. Voilà, ça fait quatre ans que je suis contractuel et j'estime avoir assez d'expérience même si on apprend tout le temps. Alors moi je suis secrétaire général dans mon syndicat de commune et je suis secrétaire général adjointe du groupement départemental. Au niveau de la commune, on a pratiquement 5 écoles sur 7 qui sont fermées. Alors ça fait depuis que les huit syndicats, que les huit organisations ont annoncé l'intersyndicale et la journée de grève. On était dans les services pratiquement tous les jours à faire des intersyndicales, à faire des assemblées générales, aller voir les collègues dans les services. On a mobilisé un maximum d'agents parce qu'on a travaillé sur du public privé. Le mot d'ordre des AG, des intersyndicats qu'on a fait, le retrait pur et simple de la contre-reforme de Macron. Reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans, il n'est ni logique, ni humain, ni juste. La solution est simple, augmenter les salaires. Le système de retraite, il n'est pas répartition. Ça veut dire que les actifs payent la retraite des retraités. Les gens finissent avec des petits grades, des petits salaires. Bien sûr, la cotisation est moindre et ça fait des petites pensions. Aujourd'hui, quand j'entends que l'aquissière ne fait pas un travail pénible, mais attendez, elle marche sur la tête. Et quand on commence à travailler très jeune, ça veut dire qu'on n'a pas fait d'études. Ça veut dire qu'on se contente d'un petit boulot de misère et on n'a pas de bagages pour évoluer. Donc on reste dans ce boulot de misère toute sa vie. Et ce sont ces gens-là qui vont faire les frais et qui vont travailler très très tard. Ce sont les petites mains qui font l'économie de ce pays et de tous les pays d'ailleurs, c'est les petites mains. Il y a les femmes de ménage, il y a les uboueurs, il y a les gars de la voirie. Ce sont eux qui font le service public, ce sont eux qui font l'économie. Des statistiques disent que dans cette catégorie-là, les gens n'arrivent même pas à la retraite. Et quand ils arrivent à la retraite, ils meurent dans les 2-3 ans qui suivent. Moi j'ai des collègues que j'ai assisté à leur enterrement juste après leur départ à la retraite. Ou bien juste avant. Je suis désolé pour les pays qui sont en guerre. C'est atroce, c'est horrible. Mais on n'est pour rien dans cette guerre. À un moment donné, il ne faut pas que tu retombes sur nous. Alors moi je m'appelle Alain, je suis à la retraite. Et c'est pas parce que je suis à la retraite que je ne suis pas ici. C'est parce qu'il n'y a pas que moi, il y a mes enfants, il y a les enfants des autres, et il y a les futurs qui ne sont pas retraités. Moi je suis pour le retrait total, mais vraiment sans aucune... Avec certitude, le retrait total de cette réforme qui est pour une réforme d'ailleurs. C'est un mensonge complet. Et on ne va pas nous endormir avec cette fameuse retraite minimum à 1200 euros. pour les gens qui auront cotisé 43 ans, et qui auront fait une carrière complète, ce qui est aujourd'hui malheureusement de plus en plus difficile avec la maladie, le chômage et tout ce qui va avec. Donc évidemment, c'est un scandale. Et on sera dans la rue jusqu'au bout où on veut le retrait total de cette réforme. Qui n'a aucun sens dans la mesure où en plus, les caisses de retraite ne sont pas du tout comme on nous le dit en difficulté. Au contraire, elles ont fait cette année 3 millions de bénéfices. Donc on est loin de dire... Même le corps, qui n'est pourtant pas un organisme gauchisant, se demande pourquoi cette réforme. Moi je pense que Macron veut marquer l'histoire. Il va la marquer certainement, mais en mal. Il ne la marquera pas en bien. Alors qu'il aurait pu peut-être éventuellement la marquer en bien, en retirant cette réforme. Si on est là tous, c'est pour essayer de bloquer cette réforme. Voilà, c'est la rue qui fera les choses de toute manière. Ce n'est pas pour s'attendre à autre chose. Il n'y a que la rue qui fera que éventuellement. Et ça sera à son honneur de leur dire, il y a d'autres présidents qui ont retiré des voies de leur réforme. Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu d'affaires syndicales. Et en plus, c'est toujours les mêmes qui payent. Les ceux qui travaillent le plus tôt payent encore plus que les autres. Et les patrons payent toujours quoi. Pouvez-vous présenter ? Nathalie. Vous travaillez dans quoi ? La distribution. D'accord. Pourquoi vous êtes là ? Je ne veux pas travailler jusqu'à être, comment dire, fatiguée, épuisée. Voilà. Que ce soit psychologiquement ou mon corps même qui ne répondent plus. Il y a bien des exemples de personnes qui, juste après leur retraite, décèdent. On veut une retraite. On veut en profiter. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Vous travaillez où ? Alors moi, je travaille pour une compagnie de sous-traitance à l'aéroport, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Une compagnie de sous-traitance qu'on fait l'enregistrement, l'embarquement des bagages. Nous, on s'occupe de tout l'avion de A à Z, sauf on n'a pas d'équipage et on n'a pas de pilote. Non, allonger le temps de travail, il faut arrêter. Il faut arrêter l'allongement du temps de travail. Vous augmentez les salaires, on augmente les cotisations. Et là, on peut trouver. Qu'est-ce qu'on a demandé à l'aéroport ? Vous vous souvenez au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a fait ? La grève ? Souvenez-vous à la télé, les bagages perdus, quand on s'est mobilisés, on a bloqué l'aéroport. 300 euros d'augmentation de salaire net pour tout le monde. Et les régimes spéciaux, mais c'est ça, c'est leur dû. Quand je vois la SNCF, la RATP, tous ces régimes spéciaux, il faut les garder. Ah, retrait sans conditions, retrait tout de suite, mais déjà non négociable. J'ai 25 ans, je suis ingénieur dans l'automobile aujourd'hui, mais je cherche plutôt dans le nucléaire. Je ne suis pas d'accord avec la réforme sur le temps de cotisation qui doit être augmenté. En plus, c'est une idée politique d'un clan qui, par croyance, pense que c'est la solution et que les retraites vont se casser la gueule, alors que les spécialistes dans le domaine disent que ça ne va pas se casser la gueule et que pour l'instant, c'est stable. Pour moi, c'est ma première manif et je comptais aussi rejoindre ma tante qui est elle professeure. Et avec plusieurs professeurs, ils sont dans les cortèges, donc c'était pour aussi venir avec eux. Je suis là avec des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, parce que je dis non à cette réforme des retraites qui est complètement injuste. Et donc, je suis là aujourd'hui pour manifester ma colère, moi-même qui vais être retraité dans deux mois. Et je considère que c'est complètement dégueulasse de faire payer des travailleurs. Voilà, exactement. Je pense qu'on devrait faire payer le capital, le CAC 40, enfin tous ces dividendes qu'on engrange et qu'on ne taxe jamais. Voilà, donc je suis très en colère pour les futures générations. Moi, je me bats aussi pour mes enfants, mes petits-enfants, tous mes collègues qui travaillent encore. Et effectivement, je suis très en colère qu'on nous fasse travailler jusqu'à 64 ans. Voilà, au lieu de se faire payer les super, les hyper-profits. Voilà, il y en a marre que ce soit toujours les salariés qui payent. Donc, il n'y a pas de problème de financement, on est bien d'accord. C'est bien une réforme politique, réforme politique. On fait payer les salariés, mais ce n'est pas à nous de payer cette réforme. Enfin, il y a peut-être réforme à avoir. Peut-être, moi personnellement, je pense qu'ils n'auraient jamais dû bouger à 60 ans. On aurait dû rester à 60 ans, même un petit peu avant. Mais ça, c'est mon opinion. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Ça va, nous, on a donné. Moi, personnellement, ça fait 44 ans que je travaille. Je prends ma retraite à 64 ans. Alors, j'aurais pu partir à 62. Pourquoi je ne suis pas parti ? Parce que je n'avais pas assez d'argent pour partir. Donc, je continue. Ça va, quoi. Ça va, il y en a marre. Les régimes spéciaux, il faut les garder. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que chaque catégorie... Enfin, si on a mis ces régimes spéciaux... Bon, c'est issu après la Libération 45, toutes les grandes lois sociales. Il y a des corps de métier. C'est normal qu'ils partent un petit peu avant les autres. On est fatigué, on est cassé. Non, non. Il faut conserver ces régimes spéciaux. Pour moi, voilà. Moi, je viens du monde du social. Je me considère assez fatigué. S'occuper des gens à la rue, des sortants de prison, c'est fatiguant. J'ai 64 ans, je continue à bosser. Non, je pense qu'il devrait y avoir... Il faut conserver les régimes spéciaux. N'est mortel ! N'est négociable ! Retrées ! Je la réponde patron !